et salut les amis c'est recalpha et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur jurassique survivale donc je suis allé un peu aux infos sur les nouveautés depuis j'étais parti et j'ai trouvé un truc intéressant je pense intéressant à faire qui est le mur tout au fond je suis allé voir un peu ce qu'il en était et en fait quand tu arrives sur la map eh ben tu as des mecs qui se font attaquer par quelques dinosaures qui sont assez faciles à buter et donc après quand tu parles au monsieur donc il y a moyen de faire des échanges avec eux pour l'instant c'est bloqué mais sinon tu as des des petites choses comme le générateur les gros dinosaures qui passent son oeil qui essayent de passer un trou dans le mur que tu peux rafistoler avec des plombes du métal et de la pierre là tu as un système électrique donc où avec du scotch des fusibles et du câblage électrique donc à chaque fois que tu feras une de ces réparations avec ses objets ça va augmenter de là en l'occurrence plus 4 et donc tu auras des vagues qui vont venir le temps que le mec répare il y aura des vagues de dinosaures où tu vas devoir le protéger donc ça commence par normal hard et puis après limite impossible quoi si je comprends donc c'est des choses que tu peux faire donc je voulais essayer donc j'ai déjà essayé la première mais genre je suis parti j'avais essayé la ferme donc ça on reviendra sur un autre épisode et en fait l'arme était foutue j'avais plus de tenue donc trop compliqué et je me suis dit que j'allais la refaire donc on va commencer par le mur j'en ai tout pour le faire hop le petit monsieur il vient et là il ya les vagues qui commence donc tu en as pour moi je sais pas avant je suis bon c'était au moins cinq minutes ça commence par les tout petits mais ça m'a un peu plus mais maintenant je suis prêt je les attends donc tu vois qu'à chaque vague que tu finis et ben sa petite jauge au dessus là augmente et là on est en vagues exil première vague donc imagine après les réparations ça sera rien qu'en armes déjà vite switcher voilà on est presque voilà nickel et donc voilà on a gagné 10% après on pourra revenir d'ici 24 heures voilà on pourra essayer de faire les dix autres pour cent pour l'instant on reste en normal donc je sais pas il y a sûrement un truc à faire une fois que tu as réparé ces choses là donc le doute que tu as pu mettre de côté ouais en fait c'est pour tout tu fais une réparation toutes les 24 heures voilà mais je trouvais ça sympa de de vous le montrer parce que pour moi ça fait partie des nouveautés je sais pas depuis quand c'est là mais vu que je viens de m'y remettre ça fait partie des nouveautés pour moi j'étais partie de l'essence mais finalement ça ne sert pas à grand chose peut-être un truc pour le raffiner on sait pas depuis le temps on va voir ça quand quoi j'ai juste de dire il y a peut-être un truc pour le raffiner effectivement il y a le raffining table donc qui sert à raffiner le biodiesel pour que ça fasse du biodiesel c'est pas mal intéressant donc à voir si 10 plonges, 12 clous du chrome, à l'époque quand je jouais le chrome n'était pas encore disponible est-ce qu'il est disponible maintenant je sais pas il faut que j'aille voir mais je sais que quand moi je jouais encore quand j'avais arrêté mais c'était pas disponible c'est possible que maintenant ça le soit je pense que j'ai pas mal de choses à revoir mais bon on peut ouais non je j'allais dire on peut aller voir mais j'ai même pas de pioche à la limite on serait vite allé faire un tour mais j'ai pas de top top non j'ai pas de pioche pour le crafter je pense pas qu'il arrive quand même voilà voilà en iron il faudrait du scotch et du bambou raffiné ouais au bambou raffiné j'en ai enfin bon dans ma boîte mail du scotch j'en ai à la limite à voir non j'ai du bambou mais j'ai pas de scotch là tout de suite mais j'ai quoi sur moi ? des bouteilles d'or on va aller une fois sur une map on va voir si j'arrive à enlouter dans une caisse ça pourrait être intéressant il n'y a pas de nouvelle zone qui se sont débloqués je pense pas de nouvelle zone à part celle là là où il faut un transport transport requise pareil transport requise donc de la stone et du métal après on va voir ce qu'il y a comme métal quoi mais bon stone métal stone métal c'est la plus proche je vais peut-être essayer de là on va voir on va partir là dessus on va voir si on arrive à crafter à trouver du scotch dans une caisse on va faire déjà un peu le tour on va voir ce qui vaut on va voir ce qui vaut est-ce qu'il sera vraiment fête ce qu'on trouve dans la petite flotte donc on a ce qu'il faut à ce niveau là on va aller chercher le bambou raffiné on va devoir se séparer de quelque chose là non donc on était parti sur celle là, parfait finalement on a eu de la chance maintenant on va essayer de voir ça reste de l'iron, il y a peut-être une table de craft, je ne sais pas trop parce que déjà à l'époque il n'était pas dispo ça reste de l'iron bon bah maintenant qu'on est là on va se demander de l'iron c'est déjà il y a des filles de caisse bon ça je vais enlever ça je vais prendre bon bon le reste on goutera on goutera la prochaine fois il y a quelque chose on 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 C'est l'effet hyper mal. Lui il a volé, je ne comprends pas ce qu'il est arrivé. Bon bon bon, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, je vais me renseigner, voir si j'arrive à trouver des infos sur ce minerai. Et puis voilà, on verra bien s'il faut le crafter, le looter, on verra ça. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure. Allez, peace !